Je suis Pauline Raimond, guide conférencière à l'Office de tourisme de la Porte du Hainaut. J'aime particulièrement cet endroit au cœur de la forêt domaniale puisqu'on a les arbres, on a les rochers, on a l'eau, donc il y a tout. C'est aquatique, c'est minéral, c'est végétal et on se sent vraiment apaisé, vraiment bien. On peut faire vraiment tout un parcours dans la forêt, et puis à un moment donné venir se poser, apprécier un petit peu et peut-être aussi rentrer un peu plus en méditation. Pourquoi pas aussi prendre quelques postures de yoga, c'est ce que j'aime faire et ce que je propose aussi au sein de l'Office de tourisme de la Porte du Hainaut. Ce qui est plutôt bien avec le yoga, c'est qu'on peut effectivement le pratiquer un peu partout, donc on peut le pratiquer ici en pleine nature. On peut le pratiquer dans un espace urbain, mais on peut aussi le pratiquer par exemple au musée, comme au musée de la tour abbatiale où prochainement, voilà, il y aura des dates qui seront proposées pour pouvoir se mettre en relation avec l'œuvre d'art qu'on a en face de nous, donc c'est une belle expérience à faire et à vivre. On a pris de la hauteur, on se trouve maintenant avec un super panorama, toujours face à cette Maragorio, qui est vraiment un espace important de la forêt domaniale de Rheim-Saint-Amand-Wallers, et surtout de ce parc naturel régional Scarpesco, qui a été le premier à être créé en France. Non loin d'ici, on a aussi une réserve ornithologique, donc c'est vraiment un espace de préservation aussi de la biodiversité qui fait que ça en donne un intérêt particulier. Donc je vous invite vraiment à venir vous balader à pied, à vélo, tout autour de cette mare, de monter, même de gravir le terri pour varier aussi les points de vue. Et en toute saison, c'est un lieu qui a du charme.